Musique Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et Messieurs, sans trop attendre, vu le nombre d'intervenants par rapport à un dossier très très important à nos yeux, l'islam en Belgique, vu que la France est sûre, les préparatifs d'une nouvelle organisation de l'islam en France, nous souhaitons au moins avoir une idée de ce qui se passe à côté de chez nous en Belgique. Et notre premier intervenant est en ligne, M. Rodouane Ahrouch. Bonjour, salamu alaykoum, bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, soirée du pluriel. Alaykoum, salam, rahmatoum, barakasoum. M. Ahrouch, c'est le fondateur du Parti Islam Belgique en février 1999. Et le premier élu islamiste en Belgique en octobre 2012, conseiller municipal Anderlecht à Bruxelles. M. Ahrouch, un homme politique, c'est une première par rapport ici à nous, ici en France. Et notre première question à M. Ahrouch, racontez-nous votre parcours, ce que vous avez réalisé en Belgique, les différentes péripéties, vos succès et vos problèmes que vous avez dû rencontrer en un mot, votre histoire. Oui, mais avant de commencer, donc, c'est vrai que depuis plusieurs mois, depuis le mois d'avril de cette année, je suis devenu, l'espace de quelques jours, le mouton noir ici en Belgique. C'est vrai que les politiciens ont agité l'épauvantail de l'islam conquérant et tout ce que l'extrême droite, en général, reste devant leurs électeurs, devant les électeurs carrément de la population belge. Mais je veux dire, par là, c'est vrai que je suis devenu le mouton noir sur les médias. Mais bon, encore une fois, c'est des tactiques politiciennes à l'approche des élections municipales qui ont eu lieu la semaine passée, du dimanche 14, et que, bon, voilà, ça a fait une répercussion au-delà des frontières belges, européennes, voire même extra-européennes. Bon, tant mieux, et d'un côté, tant pis, parce que, bon, c'est pas ça le but principal. Mais pour revenir à moi, bon, moi, je suis bruxellois, je suis né ici, à Bruxelles, en 1970. De parents musulmans originaires du Maroc, voilà, moi, je me suis intéressé à la politique déjà en 1991, déjà, juste après les fameuses émeutes raciales à Bruxelles, dans les communes de Saint-Gilles-Forêt, dans l'agglomération bruxelloise, un peu comme à Lyon-Vont-Auvelin, quoi. Donc, il y a eu des émeutes, et bon, c'est un peu... J'avais, à l'époque, 20 ans, et j'avais vu, c'est la première fois que je vois dans la rue des maires, des adjoints aux maires, donc les bourgomètres et les échevins, venir à la rencontre des jeunes. Bon, il faut vraiment arriver à la violence pour qu'on puisse voir nos élus sur le terrain dire qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. C'est quoi ces violences ? C'est quoi ces violences ? Vous parlez de violences. C'est quoi ces violences ? Oui, mais je parle des émeutes de 1991. Ah, d'accord. C'est juste après... Même pour l'Auvelin, je m'en rappelle, fin, je ne sais plus, novembre ou décembre 90. Je lui ai parlé qu'à Bruxelles, c'était le même cas, en fait. Donc, il y avait ce malaise de la jeunesse, dont je l'ai participé. Et c'était quand même... Ce qui était irréaliste, en fait, c'est de voir des élus sur le terrain en train de poser des questions. Donc, c'est la première fois qu'on existait, en fait, nous, les jeunes. Donc, il faut vraiment arriver à la violence. C'est ce que je condamne, bien sûr, mais le fait que, voilà, il y a eu des émeutes à l'époque. Et bon, j'ai vu que les politiciens étaient là, c'était des humains comme tout le monde. Donc, c'est des hommes et des femmes avec leur faiblesse, leur interrogation. Et je me suis aperçu que ce sont ce genre d'individus qui nous dirigent, au fait. Donc, c'est là que j'ai pris conscience que le politique, au fait, ce sont des hommes et des femmes comme un du mortel qui sont derrière tout ça. Et alors, pourquoi pas, nous aussi, faire la politique ? Pourquoi pas se lancer en politique pour trouver des solutions auxquelles la jeunesse, encore à ce jour, fait face aux problèmes que nous rencontrons quotidiennement ? Donc, je vous dis par là que c'est, suite aux émeutes raciales, Je dis raciale parce que, bon, c'est quand même, on a vécu dans les années 80 la jeunesse issue de l'immigration, du racisme brut. L'état brut, c'est vraiment la violence policière. Les professeurs à l'école, soi-disant, qui sont censés à nous parler d'éducation, ils étaient prêts à nous faire des remarques. Donc, c'est le macaque, le chameau de désert, donc des professeurs, ce qui est maintenant réaliste. Mais à l'époque, c'était normal de se faire insulter en pleine rue, de bougnou, le... On parle des années 80. On rigolait. On parle des années 80, M. Arrouch. Oui, je disais, des années 80, déjà, comment regarder l'atmosphère. Donc, je dis par là qu'à l'époque, c'était le racisme brut. Aujourd'hui, on vit le même racisme, mais du racisme diplomatique. Voilà, c'est... Vous êtes là avec... En face d'un raciste, qu'il soit l'administration, ou qu'il soit la police, ou qu'il soit... Représentant de l'État. Et alors, bon, là, c'est plus soft. C'est diplomatique. C'est... Voilà, des insinuations... C'est moins brusque qu'avant, quoi. M. Arrouch, il y a... Auditoire, il se pose la question suivante. C'est tout simple. Vous avez vécu les mêmes problèmes qu'en France, c'est-à-dire les émeutes des années 80, les années 80, les Minguettes, les Bonvelins, Rieux, tout ce qu'on veut, hein, la région parisienne. Et c'était presque la même chose par rapport à vous en Belgique. Sauf que la différence qui existe entre vous et les gens ici en France, il y a un point de départ. C'était... Oui, justement, le point de départ, c'est quoi ? C'était vous. Le point de départ, c'est simplement, à travers vous, moi, je parle maintenant à un parti politique reconnu en Belgique. Comment les Belges, avec tout ce que vous avez dit sur eux, hein, donc, dans un premier étape, l'étape du racisme pur, comme vous l'avez cité, et après les conflits des années 90, et les Belges ont bien compris qu'il est temps qu'on accorde la légitimité à un parti islamique belge fondé par vous-même. C'est-à-dire, cette initiative qui est louable, quelque part, parce que c'est les Belges qu'ils ont accepté, avant tout, ce n'est pas... Vous, vous avez proposé quelque chose, mais les Belges, ils l'ont accepté. Mais dans quel cadre, ils l'ont accepté ? Ben voilà, donc, regardez l'état d'esprit, parce que si on veut comprendre quelque chose, il faut un peu remonter un peu dans la jeunesse, et voir un peu au début ce qui s'est passé. Donc, au début, on vit le même cas que les Français, que les citoyens musulmans de France, d'ailleurs, mais je dis français parce qu'on est francophones, et je dis par là, donc, ce qui s'est passé, justement, après ces émeutes, il y a eu ces fameuses élections générales, donc c'était six mois plus tard, c'était en novembre 1991, et là, on avait vu la montée d'extrême droite. Alors, la montée d'extrême droite, elle était fulgurante, elle est passée de 2% à 10%, donc c'était quand même 500 000 voix, c'est énorme ici en Belgique, 500 000 voix. 500 000 voix, on peut être la deuxième partie de Belgique, il y a 5 millions d'électeurs. Donc, je dis par là, qu'il y a eu ce dimanche noir, comme disent les analystes politiques, et c'est en réaction de ça, que les hommes politiques, enfin, les hommes politiques, les politiciens, plutôt, les politiciens, ont commencé à réfléchir à un stratagème, comment faire pour contrer, pas la misère de la jeunesse, c'est-à-dire les problèmes qu'on rencontre, mais le contrer, la montée d'extrême droite. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de donner d'accorder l'incidentité aux immigrés et à leurs enfants, qui représentent à l'époque plus ou moins aussi 500 000 personnes. Donc, je dis par là, les politiciens, donc les partis socialistes, le CDA, le CDA, CVP, donc les socios-chrétiens, les démocrates chrétiens, ont commencé à donner, à accorder la naturalisation belge, et là, on a vu vraiment jusqu'à 40 000 naturalisations en une année, donc on est arrivé vraiment à brader la naturalisation pour que ces politiciens puissent reprendre les voies des communautés, des communautés, pour qu'ils puissent renvoyer l'ascenseur, autant voulu, c'est-à-dire le jour des élections. Bien sûr, il faut bien sûr mettre des appâts, c'est-à-dire des candidats d'origine, bien sûr, diverse, de couleurs, ou de religions différentes, pour bien sûr appartir l'électorat fragilisé. C'est clair, c'est clair, mais par contre, par rapport à votre parti, Justement, donc si on arrive à voir qu'eux ont commencé à jouer avec le communautarisme pour avoir le vote musulman, nous on avait dit, bon, si c'est comme ça, eux, on comprend leur stratégie, c'est-à-dire, accorder la naturalité belge pas pour participer, pour qu'il y ait une politique participative, non pas du tout, c'est simplement pour renforcer les partis qui sont au pouvoir depuis la fin de la guerre mondiale, en l'occurrence des socialistes et des chrétiens démocrates, pour qu'ils puissent continuer leur politique tout simplement de discrimination, voire même le communautarisme nous mettre dans des ghettos comme ça, dans des quartiers, c'est vraiment, c'est, on a connu ça au ghetto de Varsovie avec la communauté juive dans le début du siècle passé, mais c'était le même cas qui s'est passé, en fait, donc il ne faut pas critiquer. Donc on a bien compris, il y avait un climat, un, premièrement, politiquement parlant, malsain, avec du racisme, la naissance du Front National Belge et derrière, il y avait une stratégie politique par rapport au parti qui gouverne le pays pour avoir plus de voix pour continuer à manœuvrer le pays. Mais la question qui s'impose par rapport à vous en tant qu'au parti islamique, je parle de parti islamique, est-ce que cette partie islamique est la naissance, il fruit aussi de sa stratégie de ces gens qui gouvernent le pays, c'est eux qui vous ont permis de naître ou bien c'est une naissance par hasard qui rentre dans le cadre de droits constitutionnels belges pour les belges quel que soit leur pays d'origine. Oui, d'après la constitution belge même en France, la constitution permet à chaque citoyen de former association et de former un parti politique. C'est un parti politique, voilà. Oui, mais un parti politique, c'est quoi ? C'est simplement légalisé, c'est-à-dire faire voir les lois des États concernés ont comme critères, c'est fini. Donc nous, on était sur statut de ASPL et nous avons formé une association dont le nom, en fait, c'est le citoyen, mais sur la plateforme politique, on est le parti islam. C'est ça. Mais encore une fois, on est des loyalistes, on respecte la loi et je vous dis par là que c'est le parti illégal. Non, 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 mais justement, c'est pourquoi vous vous êtes invité aujourd'hui. J'aimerais bien que vous le sachiez, vous êtes là parce que vous représentez un parti politique reconnu, je pèse mes mots, reconnu par l'État belge comme le Front National, comme les démocrates, comme n'importe quel... Mais là, on essaie de comprendre un petit peu votre parcours, comment vous êtes arrivés à faire connaître et faire renaître ce parti politique. C'est ça la question principale. Maintenant, on a un mot, donc on a bien compris, vous avez démarré avec une association et vous avez procédé, vu que le climat était opportun, vu que le nombre aussi, donc quelque part, ça vous a rendu un grand service, quelque part, le fait que les décideurs belges ont pris la décision de naturaliser le maximum possible d'immigrer sur leur sol, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle une réserve de devoirs vis-à-vis de vous aussi. Donc, quelque part, la question qui s'impose est la suivante, si vous le permettez. Votre parti politique, bien sûr, il intègre un paysage politique belge. Bien. Mais, il y a, comme vous l'avez bien dit, il y a une campagne contre vous et contre votre parti politique récemment, bien entendu, qui s'est alimentée après les attentats, donc c'est un petit peu européen, voire mondial, et vous vivez dans un cadre d'un pays laïque. Comment ça se passe, vos relations avec la laïcité belge ? Écoutez, nous, on ne court pas après les fauteuils. Nous, on ne veut pas des postes ministériels où nous, ce qu'on veut, c'est résoudre des problèmes qui sont sur le terrain où les citoyens sont confrontés depuis des décennies à une souffrance permanente. Surtout maintenant avec le conducteur économique et les lois que nos politiciens font passer, tous nos acquis sociaux sont en train de fondre neige comme soleil. Voilà, donc j'étais par là que nous, moi, personnellement, j'ai que faire de la nationalité belge. Moi, je suis un citoyen, qu'on me donne la nationalité belge ou pas, moi, je suis né ici, c'est le droit du sol, moi, c'est mon pays. Donc, voilà, qu'on me donne la nationalité ou qu'on ne donne pas la nationalité, ce n'est pas le problème. Donc, je dis par là que le principal objectif, c'est de résoudre des problèmes, ce n'est pas d'arriver à avoir des... Par exemple, les problèmes, c'est clair, c'est... On est peut-être des hommes politiques, mais pas des politiciens. On ne cherche pas après les postes, voilà. Je suis d'accord, mais il y a une question pour clarifier les choses, s'il vous plaît. Oui. Donc, vous êtes là parce que simplement vous cherchez à régler les problèmes du quotidien. Parmi les problèmes du quotidien, ce que maintenant, bien entendu, qu'on parle des problèmes du quotidien par rapport à la communauté marocaine, notamment, et musulmane de Belgique, mais aussi par rapport aux Belges. Bien entendu. Bien sûr. Bien entendu. Il y a un fléau qui a pris de l'ampleur, c'est la radicalisation. Quelles sont vos actions pour éviter les jeunes de se radicaliser ? Quel est votre discours ? Quelles sont vos actions que vous avez menées sur le terrain puisque vous parlez du terrain ? Quelles sont vos actions afin que l'opinion publique sache comme quoi vous avez agi contre la radicalisation, agi pour le vivre ensemble, agi pour montrer que l'islam, ce n'est pas l'islam, ce qu'on essaie de lui coller comme étiquette à un islam radical, terroriste ou autre ? La radicalisation, c'est du fait qu'on n'a rien fait. Je vous dis, le début, depuis 1991, depuis, c'est une étape d'alarme des émeutes, il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire par là que si on ne fait rien, ce qui est le cas, 30 ans plus tard, il ne faut pas s'étonner qu'il y a une radicalisation ou qu'il y a des mouvements terroristes qui se mettent en place. Je pense que c'est à peu normal. Je pense que c'est voulu parce qu'on ne résout pas problème dès le départ. Moi, personnellement, avant de faire la politique, avant de commencer en 1999 à être candidat aux élections législatives, j'étais dans l'initiative et essayé d'être interlocuteur entre l'État et la communauté musulmane de Belgique. J'ai participé à la fondation de l'organe chef de culte à l'époque pour les élections, les premières élections d'avoir un représentant élu pour être interlocuteur pour désigner un fameux chef de culte. Et voilà, donc j'ai participé, mais j'ai vu encore une fois qu'il y a une manque de motivation. Ils ont toujours pris les jeunes comme une charge, en fait. C'est encore le cas aujourd'hui, même si certains ont un bon avenir devant eux, mais la grande majorité, il y a toujours cette discrimination et ce mépris. Je suis derrière... Là, M. Ahirouz, vous êtes en train de confirmer, bien sûr, l'atmosphère politique qui est là, liée à cette radicalisation en Belgique. Ma question, si vous avez de votre partie politique à vous, qu'est-ce que vous avez fait comme action pour tout simplement arrêter cette radicalisation ? Quels sont vos marges de manœuvre quelque part pour faire quelque chose de bien par rapport à vivre ensemble en Belgique ? Donc le mot radicalisation, c'est quoi ? Revenir c'est radical à la racine, je dis par là. Je dis par là que si on veut revenir au problème de la radicalisation, il faut écouter la population qui sont abandonnées par leurs dirigeants. Vous avez parlé avant du cas de laïcité. C'est vrai que la France n'a rien à voir avec la Belgique. Nous, on vit dans un état en état neutre où le chef de l'État est encore issu d'une monarchie catholique. Contrairement chez vous à la France, vous êtes devenu une république laïque. Ça c'est votre particularité. En fait, c'est une particularité française. C'est vous, vous êtes exception. Vous êtes entouré presque de monarchie. On est des monarchies. En Belgique, comme l'Hollande, comme l'Espagne, on est des monarchies. Il y a la neutralité, il y a la possibilité à chaque personne de faire leur... de vivre pleinement leur religion. Contrairement qu'en France, on essaie d'avoir un islam peut-être laïque ou je ne sais pas. Il y a de le cas avec Tarek Ramadan. Nous, on ne comprend pas comment ça fait qu'une personne comme ça puisse être, pour nous, une bonne personne pour être interlocuteur. Mais regardez dans quelle situation il est. La France, elle est très dure vis-à-vis au ministère. Si vous le permettez, sinon on n'aura pas de Tarek Ramadan en prison. Il y a une question qui s'impose. Je vais la répéter encore une fois, s'il vous plaît. Ça m'allonge parce que ça va quand même aider et de montrer quels sont les acquis de cette partie politique. Vous comprenez ce que je dis. J'essaie de montrer votre capital dans un pays neutre comme vous l'avez dit, la Belgique. Quelles sont, je répète encore une fois, quelles sont vos actions sur le terrain en tant que partie politique vis-à-vis de la population musulmane et belge, non musulmane, pour le vivre ensemble ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Sur le terrain, on est allé, on essaie de résoudre. Moi, par exemple, je suis conseiller municipal dans la commune d'Anderlecht, une commune de plus de 120 000 habitants. C'est toujours le même problème. C'est toujours les discriminations qui soient au travail ou qui soient dans le logement, l'acquisition d'un logement par exemple, ou pour des démarches administratives comme le mariage ou la naturalisation. C'est toujours des problèmes liés à une volonté politique de nuire à une certaine population. Donc maintenant, avec la crise syrienne, on a un appui de réfugiés syriens et moyens-orientaux. Donc ça augmente encore la pression sur l'administration. Donc nous, il faut gérer tout ça. Donc j'étais par là qu'il y a quand même de l'humanité. Il faut qu'il y ait une crise humanitaire. Moi, au niveau communal, je fais mon possible pour expliquer aux adjoints, aux maires, parce que c'est le pouvoir comme l'échec, d'être plus humain et moins strict dans les démarches administratives. Donc nous, on le fait, on fait ce qu'on peut à notre niveau de pouvoir, au niveau local. Mais les problèmes sont immenses, sont vraiment immenses. Et les politiciens, malheureusement, ne prennent pas, ne prennent pas ces problèmes au sérieux. Eux, ils sont, je dirais, dans leur... Si j'ai bien compris, M. Harouj, si j'ai bien compris, donc le paysage belge, actuellement, c'est un paysage qui est opaque. Plutôt, il n'est pas clair parce qu'il y a, comme vous l'avez bien dit, donc il y a du racisme diplomatique, ce que vous avez dit. Et il y a des... Il y a une marginalisation de cette population musulmane. Mais moi, je vais... Vous savez comment ça se passe dans la radio ? Moi, j'ai fait l'abocat du diable. Alors, les Belges, ils le disent. Les Belges vont vous poser cette question. Monsieur, comment vous, en tant que parti politique islamique, ne pouvez rien faire par rapport à Moumelbeck, par rapport à tout ce qui est arrivé en Belgique en termes d'attentat parce que le Belge, M. Lambda, souffre. Voilà. Comment vous, vous allez, tout simplement, le consoler ou le faire comprendre comme quoi il s'agit d'un problème d'origine politique ou bien autre ? Regardez, écoutez, nous, on essaie de canaliser justement cette colère, cette souffrance via un parti, donc une structure. et cette structure va dégager, bien sûr, des élus. On va quand même participer aux élections et ces élus vont porter leur voix dans les assemblées qui sont, les assemblées qui ont le pouvoir, en fait, qui vont, qui sont décisionnels, des assemblées qui, par exemple, moi, je suis au niveau communal, j'ai été élu, moi, à mon niveau de la commune, je fais le nécessaire pour le problème spécifique, question de papier, question de formation en emploi. Mais je vous dis par là que si un parti comme l'islam, par exemple, ne peut même pas canaliser le mécontentement des gens, comment voulez-vous que les gens s'expriment ? À moins, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent que les gens s'expriment par la violence. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Moi, je veux plutôt canaliser ce mécontentement et ce ras-le-bol. Et attention, il ne faut pas croire uniquement aux musulmans, c'est 50% des problèmes que des musulmans parce que nous, nous n'en avons pas de... on ne veut pas d'exprimation, c'est contraire à notre philosophie. Donc, on écoute aussi les Belges de souche, qui, de souche, qui, eux, souffrent les pauvres. Je ne veux pas dire encore pire, mais franchement, non, ça nous fait pitié parce que dans ces communautés, c'est-à-dire les Belges de souche, il n'y a pas encore cette solidarité familiale. Donc, quand ils sont, je dirais, dehors, ils sont SDF. Chez nous, les musulmans, c'est vrai qu'il y a très, très peu de SDF. Pourquoi ? On n'en voudrait pas laisser notre père ou notre frère dehors. c'est l'élan de solidarité entre la communauté, bien sûr. Voilà, et c'est ça qui nous fait un peu piquer parce que nous, la première chose qu'on fait pour aider les SDF, c'est de dire, voilà, si vous avez la famille, la famille, c'est un peu leur propre, c'est l'origine, voilà. Donc, j'ai des hommes, des personnes âgées, 60 ans, 65 ans, qui disent que leurs propres enfants l'ont mis dehors de leur maison. Oui, c'est un flou, c'est un flou qui est réel. Voilà, donc l'origine, c'est mes enfants, mais mon fils, ils m'ont mis dehors, donc moi je fais ce débat parce que mon fils m'a mis dehors, et ça, heureusement, on n'a pas ça encore chez les musulmans, encore, parce que putain, ça va venir avec le matérialisme sauvage de cette politique-là, chacun pour soi et pour tout ce qu'on me dise, donc voilà, mais nous, on ne veut pas arriver jusqu'à là. C'est par là que si nous, on ne canalise pas ce mécontentement de ces populations, ces populations qui ne sont pas musulmans, musulmans, mais les déshérités, je les appelle les déshérités, eh bien, ils vont s'exprimer de manière violente et c'est inutile parce que d'un côté, même s'ils sont violentes et alors, s'il n'y a pas de suite politique, moi j'ai su en 91, directement après les émules raciales, travailler sur le terrain. Vous comprenez ? Donc, j'ai profité aussi de l'occasion de la naturalisation. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ, oui, bien entendu, il y avait un contexte politique qui était favorable pour la création de votre parti. Écoutez, on fait avec ce qu'on peut. M. Erdogan, le message est clair, donc je voudrais bien que vous le sachiez. Comme vous le savez, vous êtes quatre aujourd'hui dans cette émission et je dois gérer le timing. Vous êtes un homme politique, donc on a donné la parole à cette partie politique par votre intermédiaire, donc un parti politique reconnu. Maintenant, on va passer à un aspect institutionnel qui va aussi donner son point de vue sur l'aspect institutionnel, M. Salah Chilawi. Bien entendu, il y aura un intellectuel derrière qui est M. Erdogan Atiyah et à la fin, nous aurons l'honneur d'avoir aussi parmi nous M. Jean Leclerc qui va parler de cette laïcité belge dans un pays neutre. M. Ahrouj, le président fondateur du Parti de l'Islam belgique, je vous dis merci infiniment de cet éclairage qui est fort intéressant pour notre auditoire français et aussi international et je vous dis à très bientôt. Soyez la bienvenue comme vous le souhaitez dans notre émission et on se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel Arc-en-ciel chaque dimanche Actualité, culture, économie, société et animation festive avec Abdelatif, Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un feu. Arc-en-ciel, animation festive. etc. Aire Sous-titrage Société Radio-Canada